Les plus modestes des habitants de la ville de Lubumbashi ont en termes de santé une référence principale de tout temps. Il s'agit du monumental hôpital général provincial de référence Jason Sandway qui, fort de ses 1250 lits, est une des plus grandes institutions hospitalières du pays. Mais voilà, ce bijou, plus que cinquantenaire, a au cours des années graduellement perdu son éclat et a fini par se retrouver dans un état de décrépitude extrêmement avancée, exposant dangereusement la santé des patients et même celle du personnel soignant. Des pavillons d'internement au bloc opératoire qui ressemblaient plus à des boucheries et des salles de soudure qu'à un lieu de pratique saine de la chirurgie. Depuis son avènement à la tête de la province, l'honorable Moïse Katumbi-Tchapwe a tenu, avec les moyens disponibles, à sauver ce réfuge populaire de santé en intervenant régulièrement, soit en équipement comme en produits pharmaceutiques, mais beaucoup restaient cependant à faire. C'est ainsi qu'il a sollicité l'assistance de la fondation Famille Gettler pour la réhabilitation des blocs opératoires en priorité. Cet hôpital géant était même dépourvu de toutes fournitures en eau. A l'aide de plusieurs millions d'euros mobilisés par le plaidoyer du gouverneur, l'entreprise italienne Sorima Hospital Development, leader mondial de construction et d'installation d'équipements de chirurgie et des salles d'opération, a été retenue pour exécuter les normes tâches. Elle enverra sur place une dizaine d'ingénieurs pour changer toute la configuration du quatrième niveau de l'hôpital Jezant-de-Sendwe et y installer ce qui sera un des blocs opératoires le plus pointus de toute l'Afrique, avec un design, une fonctionnalité et une technologie de toute dernière génération en la matière. Après quelques mois de travaux, les résultats sont là. Le Katanga possède ce jour un quartier opératoire sublime, dont tout le parterre est en vinyle aseptique, avec des structures murales dans lesquelles différents terminaux usuels sont déjà encastrés. Les installations étant parsemées des moniteurs de contrôle haute définition et d'une cabine électrique sûres au maximum. Le bureau de médecin, la cabine, la salle de préparation, la salle d'émergence, bourrées de lumière et lampes de plus grandes fabriques amovibles, sont tout faits pour un usage aisé et confortable, à la fois pour les patients et les chirurgiens. La salle de gynécologie, aux côtés de cinq autres blocs opératoires, dégage avec charisme une sérénité et des dispositifs qui ne sont trouvés que là où le prix de la vie humaine se place au-dessus de tout. Des chronos sont placés, des caméras également, pour enregistrer le déroulement des opérations ou les diffuser auprès d'autres collègues. Des caméras qui seront également utiles aux nombreux étudiants en médecine et aux médecins stagiaires. Les terminaux à gaz sont eux aussi prêts. La salle d'infirmiers n'a pas été oubliée. Dans un bâtiment déserté par toutes gouttes d'eau depuis des lustres, la denrée vitale coule à nouveau des robinets impeccables et inoxydables. L'on découvre ensuite la salle de chirurgie abdominale, la salle de réserve du matériel médical, la salle d'orthopédie, la salle de réveil, la salle de gangrène, la salle de stérilisation et bien entendu des toilettes très propres et confortables. L'électricité est ici en permanence. Un dernier coup d'œil exposant les douches ainsi que des vestiaires pour hommes et femmes. Ce qui se trouve ici n'a rien à envier à aucun hôpital de la planète Terre. Nous sommes pourtant en RDC, au Katanga, où l'honorable Moïse Katumbi-Chapwe est prêt à tout pour offrir aux plus vulnérables de ses administrés ce qui existe de meilleur. Des traces claires, visibles, qui une fois de plus le mettent sous les projecteurs. L'histoire, elle, de retenir que le 36e gouverneur du Katanga a bien des gares et très différents. Des dévices dépensées dans les opérations coûteuses d'expatriation médicale seront économisées par le pays et la province.